Bonjour Adibou, bonjour Luc, bonjour Youtube. Bonjour, bonjour. Le même écran que la fin de l'épisode précédent, nous sommes en 1227 après Jésus-Cli. Et cette année risque peut-être de faire date dans les livres d'histoire. L'Empire Byzantin est actuellement soumis à du vive tension interne. Suite à la succession compliquée, voilà, au changement passé en seigneur A évidemment, l'Empire Gomes, l'Empereur Gomes essaye de stabiliser son empire un maximum. Honnêtement, il se débrouille pas trop trop mal. Pendant ce temps, le Kaiser Bartholoméus de Adibou d'Italie a donc été lui excommunié par le pape pour des raisons assez obscures. Mais ce qui est en train d'arriver... Faction dangereuse, faction dangereuse de partout. Oui, il y a un cadeau. C'est en train de... Parce qu'en fait, j'ai attaqué le roi de France. Et ? Bah du coup, le pape, il a dit frérot, t'abuses. Ok. Donc voilà. Moi, pendant ce temps-là, tout va bien. Et alors, il va y avoir une croisade contre les Mongols. Luc est pour le moment en train de subir des guerres. Il va falloir m'assassiner. Alors, non. Alors, Adibou. Pour le moment, le plus important, c'est l'aide d'éduc. Oui, bah oui. Enfin, on peut acheter de mourir aussi. Non, je rigole, mais oui. Alors, toi... Et moi, je ne rentre pas en alliance avec toi. Je ne sais pas comment faire. Peur ou rien de l'immédiatement dans 7 mois. Ah oui, mais tu m'étonnes. Tu as une faction pour quoi ? Il faut que je disperse. Il faut que je disperse. Il va arrêter ta guerre. Tu étais à 81%. Je suis à 72. Alors, moi, je suis en train d'essayer de tuer des gens qui font la guerre à Luc. Luc est en train de résister comme il peut. C'est quand même incroyable. C'est pour ça que c'est un super jeu. C'est qu'on se trouve actuellement, eh bien, en fin de partie, où on est... Voilà, on est fort. Et on est en train de se prendre... Des difficultés énormes. Si Luc, il gagne ses guerres, il en sortira plus fort. C'est très clair. Et tout à l'heure, il... Ah bon, ok, d'accord. Il en sortira moins fort. Enfin, je rappelle, voici la guerre d'indépendance. Tous les territoires en rouge risquent de disparaître de l'Empire Byzantin. Bon, c'est pas énorme. Mais Luc est en train de renverser la situation. Bon, il se fait quand même 24 000 contre 70 000. Que se passe... Qu'est-ce que tu fais, toi, à Dibout ? Donc, toi, tu revendiques la Francie occidentale. Ah, ça va être compliqué. Excusez-moi. Il est 1h04 du matin. On tourne. Enfin, c'est... J'aurais quand même tendance à dire et à dire... Et Luc ne me contredira pas. Luc ne me contredira pas alors que je vais tuer le roi d'Afrique. Le roi de Difriquia. Qui t'a pris de te lancer dans une guerre contre la Francie alors que personne n'était prêt. D'accord. Écoute, ma challenge, c'est moi. Putain, je peux pas y envoyer de cadeau. Ohlala, dans 6 mois, il peut y avoir un ultimatum. Il faut que je finisse ma guerre, là. Il faut que je finisse ma guerre. Ah, et puis en fait, c'est mes seuls vassaux qui ont pas participé à l'ancien truc et qui vont m'attaquer, en fait. C'est ça le souci. Il y a une solution, Luc. La solution est tordue. Je te déclare la guerre. Et je dessime les troupes. Je pourrais rouler sur toutes les troupes, y compris les tiennes. Donc il faudra qu'on fasse gaffe. Mais je peux aller tuer... C'est le seul moyen pour que j'intervienne. Le seul problème, pour moi, c'est que j'ai une faction aussi, contre moi, indépendante. Que j'arrive à contenir, mais si je pars à la guerre, ça risque d'être compliqué, en fait. Concentre-toi sur ta guerre à 11%. Là, je vais essayer de tuer le chef de la révolte du peuple. Je démarre un complot pour ça. Ok. Non, j'arriverai pas à le tuer, lui. La croisade pour la Mongolie a commencé. On laisse faire les gens. Moi, j'irai pas. Ah, Luc est à 25%. Est-ce que la paix blanche est possible pour ta guerre d'indépendance, Luc ? On va voir. Yes ! GG, Luc. Il est rouge. Exceptionnel, c'est bon. Le reste, c'est easy win pour toi. Il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas. Je peux faire le royaume du pays d'égal et me rajouter ce titre de roi. Putain, il est en train de faire 15 mètres, putain. Ah, je sais, je suis primogéniture. Ouais, c'est bon. Pays, succession, changer, homogéniture. Oh, vous avez au moins un vassal puissant avec une opinion négative. Oh, putain, je peux pas changer. Moi, je pars pas en croisade tant que j'ai ces gens-là qui sont... Parce que la croisade, ça va être très très loin. Il faut que ces gens-là m'aiment bien. Sinon, je donnerai de l'or. Donc, Luc, je sais pas comment t'as fait pour t'en sortir, t'as été prendre, t'as été assiégé leur capitale, c'est ça ? Oui. Ok. Allez, 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 allez. Donc, finalement, le gars qui est plus dans la merde, là, c'est Adibou qui a réussi à avoir la Francie occidentale. Regardez l'Empire d'Italie. Au fait, ils sont dans la merde, mais ils s'en sortent, en fait. Donc, c'est quand même assez énorme ce qui est en train de se passer. Du coup, j'y ai le royaume. Faut que je mette mon fils. Non, je sais pas comment faire. Je vais pas déclarer la guerre au roi de Vessex. Les cornouailles, on peut pas les vassaliser. 33, il n'acceptera pas. Il m'apprécie pas beaucoup. Oh là 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 là. J'ai pas de bénéficiaire, moi. J'avais déjà mis ma soeur. Je vais mettre ma fille. On est à combien sur combien ? Il faut essayer de m'assassiner. Vraiment. Je peux pas me suicider. Non. Non. Ouais, moi j'ai 95% de chance d'être assassiné, quoi. Mais à 10 bouts, honnêtement, je... J'ai trop de titres de duché. Oh la vache. Ton prince Bartholomeus. Tu penses que ça va aller mieux ? Bon, il sera pas excommunié, tu vas dire, mais... Il faut le faire dans pas longtemps là, le temps que les factions se calment, tu vois. Tu veux que je t'assassine ? Ouais, vas-y, vas-y, fais-le, fais-le. Il faut que je le fasse maintenant. Ça va pas être possible. Il sera mort dans 12 mois, mais ça me fait du stress. Je te perds rien, je te m'en fous, mais... Non, 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 j'ai pas besoin d'argent. Mon perso, je n'ai pas le choix, je ne me laisserai pas menacer. Aïe, 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 aïe. Le problème, à 10 bouts, c'est une guerre pour quoi, là ? 10 000 troupes, attends, 10 000 troupes. En vrai, ça peut peut-être le faire. Mais la guerre de libération, c'est pour quoi ? C'est pour l'autorité de la couronne ? Ils t'ont demandé quoi ? Ah, c'est l'autorité de la couronne plus basse. Mais tu aurais dû accepter. Tu peux toujours accepter, non ? Ah, non, 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 si tu le fais, je pense pas que ça mettra fin à la guerre. Ok, bon, bah... Enfin, t'as commencé le complot. Ouais. Bien. Bah, me tue pas. Tu aurais dû attendre un peu. Alors, ça peut peut-être marcher. Parce que, guerre de libération, on obtient la loi d'autorité de la couronne limitée. Il gère pour ça. Euh, à 10 bouts, est-ce que je te tue ou pas ? Si je refuse de te tuer, je ne pourrai plus le faire. Pendant 10 ans. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Luc, ça va qu'on te compte le compte machin chouette ? On te quoi ? Tu perds une guerre à 50%. Mais ça, je m'en fous. C'est un vieux comté nul. 46 000 troupes. Oh, la fâche. J'aurais dû accepter comme un con. Ouais. Alors, est-ce que je vais participer à cette croisade ou pas ? Après, moi, c'est toujours cette faction pour l'indépendance qui n'en démord pas. Je préférerais plutôt éviter. On va organiser un banquet. Je suis en train d'essayer d'influencer mes vassaux. Ok, festoyeur réputé. Ouais, je pense que la faction, ça va s'arrêter. Ok, ça, c'est bon. GG, Luc. Bon, les troupes étaient dispersées. C'est comme ça que t'as pu y arriver, je pense. C'est à chaque fois comme ça. Bon, dans les factions, j'espère qu'eux vont arrêter. Dès que cette faction-là s'arrête, je ferai ce que je peux. Faction pour la liberté. Elle a combien de troupes, elle ? Oui, oui, 1665. Ok. Ouais. Tant que j'ai des factions, je pars pas en croisade. Il faut que je l'accorde... Au pire, tu perds ta guerre. Tu veux plus avoir le titre de royaume de Francie occidental, Dibou, c'est ça ? Si, 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 en fait. Il faut que je lui donne des comtés... Euh, à qui ? Diché, tout ça. À qui ? À mon fils. Pourquoi ? Parce que j'ai trop de titres de trucs. Trop de titres. Ok. Je vais lui donner je sais pas combien. Je peux usurper, petit royaume de Cornouailles, mais c'est un titre de duché, ça, non ? Ouais. Ça, on fera ça plus tard. En train de perdre cette croisade, forcément, on n'y vient pas. T'as participé, toi, Luc, ou pas ? Non. Ok, t'as envoyé des sous. Quelle partie, mais quelle partie. On a une var qui s'est agrandie, là. Je peux pas vassaliser. Ah, c'est en train de baisser, là. C'est pas mal. Toi, tu vas souvent partir. Ah, les Cornouailles ont été vassalisées, visiblement, ou ont été prises. Oh, là, c'est fou. On va rejoindre Adivou, qui se défend contre le duc de Moravie dans la guerre de la Libération. On va peut-être prendre des nouvelles, maintenant, du Basileus. Gomes, les choses sont-elles beaucoup plus calmes, maintenant, au sein de votre empire ? Euh... Oui. Je suis parti gagner ma mini-guerre, là. Ouais, je vois ça. L'autre question, évidemment, qu'on se pose, c'est qu'il de la suite ? C'est qu'on continue à traiter avec un empereur escomunier, l'empereur d'Italie... L'H8 attendra. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que j'ai réussi à choper ? Alors, on m'a déclaré une guerre, j'ai accepté, je ne l'ai même pas vu. Ou alors je... Défenseur, revendication. Ok, on m'a déclaré une guerre, et je n'ai rien vu. Bon. Armée hostile. Ok, j'étais en train de parler. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on me déclare une guerre. C'est assez bizarre ce qui s'est passé, mais on est en train de gagner cette guerre, c'est ça ? Écoutez, on va faire une paix blanche, vu qu'on est en train de la gagner, et comme ça, il n'y aura pas de soucis. Parfois, je clique de manière très automatique, en fait. Et Luc est en train de renverser sa guerre. On va suivre évidemment ici l'évolution du score. Radibou est en train aussi de renverser sa guerre. Finalement, tout se passe très bien. Tout se passe pour le mieux. Je perds toujours de la piété. Il faudrait que je parte en pèlerinage. Patriarche a changé. Je peux aller voir le pape pour qu'il... Ok, let's go. Ça se fasse plutôt bien. Peut-être pour qu'il aie ton excommunication, je pense. Ouais, dis-vous. Franchement, ça me fait mal. Mais je ne vois pas où est-ce qu'il est le pape. Je ne le trouve pas. Mais va dans l'icône religieuse, en bas à gauche. Ah ouais. Faire une déclaration de repétence. De repentance. Il l'acceptera pas. Pourquoi ? Oui, il y a un cadeau. Ok, faire une déclaration. Putain, 14, 14 influencés. J'ai que 24% de chance de l'influencer. Je n'en peux plus. Et pourquoi est-ce qu'il refuse, au fait ? Je ne sais pas. Je suis en train de grandir dans tous les sens. C'est fou. Il y a mes vassaux en Angleterre qui font des guerres partout. Je suis en train de grandir. T'as énormément de vassaux, toi, Sgar, du coup. Euh, oui. Ça doit être chiant de jongler entre tous les vassaux, les machins. Moi, ça va. Franchement, ça se passe bien. Je n'ai pas une seule faction dangereuse. Donc, j'avoue que ça se passe... Oui, c'est une succession qui se passe bien. Heureusement que j'ai des bons alliés. Mon héritier était duc. Enfin, mon héritier était duchesse depuis longtemps. Très longtemps. Et du coup, elle est arrivée avec... Bah, elle était reconnue, quoi, tu vois. Ouah, le duc de Neustry. Pouf, qu'attends, mes trous. On est en train de perdre la croisade, par contre. Mais je n'y vais pas. Actuellement, je n'y vais pas. On va regarder dans les intrigues. On peut arrêter de comploter pour eux. Non, lui, il faut toujours le faire. C'est qu'il... C'est qu'il... C'est qu'il... Il va t'influencer aussi. Tu demanderais, tu ne ferais pas une paie blanche à Dibou ? Ils vont me redéclarer la guerre après. Non ? T'as 5 ans pour calmer les choses, tu pourras en mettre en prison. Pas tous. Si t'es sûr de gagner, va au bout, mais... J'étais sûr de gagner, ouais, mais bon, c'est chiant. J'ai d'autres choses à gérer, là. Ok. Il faut lever mon excommunication. C'est avec le problème. 15% il n'accepte pas parce que... Ah, j'ai des traits moraux un petit peu. Ok, une faction dissente contre moi, ok. Continuer à améliorer les bâtiments. Ici, on va continuer à améliorer tous les bâtiments. Là, on ne peut pas... Ouais, quand c'est en bleu, on ne peut pas, c'est vrai. Ah oui, j'ai toujours 220 troupes qui sont là, qu'on peut disperser, qui sont apparus. Comme ça. Comment ça se passe ? J'irais bien faire un tour à la croisade, quand même, mais... Dès que j'ai un problème, je rentre. On va aller faire un tour à la croisade. On va aller faire un tour à la croisade. Allez. Levons toutes les troupes. Donc là, on en attend combien ? Juste pour savoir. Conjoint, cheval, reste avantage, plus deux. Je vais me mettre à la tête de mes troupes. A tout pour la martialité, mercenaire moins cher. Ok. J'ai pas tout levé, là. C'est pas possible. On va aller faire un tour à la croisade, si ça vaut la peine. Parce que je sais pas du tout où ça en est, mais ça va être tellement loin. Oh là 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 là. Une faction est formée contre moi, mais c'est pas possible. Armée hostile. Je vais perdre plein d'or. Oh, je le fais. Oh putain, mais j'ai encore une faction. C'est pas possible. Ils se putent au camp. Je vais les calmer comme ça. Donc on va partir avec ces 32 000 troupes-là. Je suis mis en commandante. Et let's go. J'arriverai quand ? Dans 16 mois. J'influence le bon Duc, c'est parti. Hop là. Ça va partir tellement loin. Ça va être tellement lent. Tellement long. Une faction est dissoute. Je joue avec le feu. Je joue avec le feu. Je joue avec le feu. Demi-tour. C'est trop loin. Trop loin. Tu vas la faire, toi, Luc ? Hein ? Tu vas la faire, toi, à la croisade ? Non. Ok. J'ai bloqué d'un primogeniture. Donc toi, tout est en train de rentrer dans l'ordre, c'est ça ? Putain, j'ai un primogeniture. Sur 5 vassaux, il y en a 4 qui s'y opposent. Et toi, Dibou ? C'est pareil. Bah, je dois bien la changer, mais il s'y oppose. J'en ai 2. Vous avez au moins un vassal puissant qui m'aille. C'est pas bon, aller voir le pape pour toi. Monseigneur. Tu veux que je l'assassine ? Qui ? Non, le pape. Non, agent prévu, 0. Il aime quoi, il est question les bons livres. Bon, maintenant, tout est en ordre, Luc. Quelle est la suite du programme ? Le schisme ? Non, ça ne l'est pas, en fait. Pourquoi ? Oh, t'as 63 000 troupes. Parce que j'ai une guerre qui veut éclater. Ok. Une guerre pour quoi ? L'indépendance. Ah, putain. Et, ok. Décidément, c'est pas possible. Ce qui est en train de se passer est une catastrophe. Et à Dibou ? Moi, c'est mitigé, là. Je suis en plein stress. Ok. C'est les factions ? Oui. Mais là, normalement, tes 30 vassaux peuvent pas... C'est bon. T'es à l'abri. Ok, il a été tué. Ok, Nika, je peux mettre le roi de Nusri ? Enfin, le... Oh, yes, il s'est go. On va envoyer un cadeau. Oh là. Ok, il m'aime bien. Il m'aime bien. Ah, je peux le faire chanter, lui ? Si je peux le faire chanter, il évitera de... faire chanter. Yes, il fait chanter. Le pop n'est pas influencé. On va essayer. Moi, je vais devoir commencer à m'étendre, évidemment, mes... mes verrous. D'abord, on va essayer de faire le bas, ici. Il a qui comme allié le roi de Suède ? Ah, c'est dommage. Chaque roi de Vesex et le roi de Suède aient fait une alliance. Je n'ai pas envie de me mettre mal avec lui. Et l'Irlande ? Non. Et ici, non plus. Ah, le Lotharagir commence, là. 9000 troupes. Ah, et là, ça met autre chose, par contre. La croisade, ils ont rentré équilibré. Au fait, j'ai envie de dire, l'Empire Mongol a été créé. Ah, c'est clairement le nom de l'Empire Mongol. Il faut que je l'assassine. En même temps. Putain. Asgard ? Oui ? Tu peux essayer d'assassiner quelqu'un, toi ? Qui, ça ? Euh, la raide de l'Otharagie. Ah, le roi, pardon. De l'Otharagie. Il faut le tuer. Ah non, proche de la mort. Laisse tomber. Ce sont de bien belles cartes, hein. Évidemment. Mais Dieu, que c'est compliqué. Dieu, que c'est compliqué. Moi, je suis plutôt dans une attitude un peu passive, là, mais... La faction pour la liberté a été dissoute. Mais en même temps. J'ai tout intérêt à rester le plus calme possible. Je pourrais faire la guerre au royaume de Suède, mais je pense que c'est ce qui va commencer à se faire petit à petit. Dis-moi, euh... Mais je ne suis plus grec, en fait. Je suis portugais. Oui, et donc ? Ben donc, les cultures ont changé. Ah oui. Donc forcément. Putain, l'indépendance, pourquoi cette fois ? Ah ouais, non, l'indépendance, je ne peux pas. Mais un troupe... 44 000. Ohlala. J'ai tous mes vassaux qui sont partis. Le duc de Nustri. Le royaume de l'Ottarangie. Le duché de Visglade. Je pense qu'il ne faut pas pouvoir m'en sortir, là, clairement. Luc, tu as des conseils pour Adibou ? Attendez, je n'ai pas suivi l'histoire. On sent la détresse, oui. Déjà, appelle toutes tes alliances. Toutes tes alliances. Non, on sait le faire, je pense. Avec ces alliances. Non, c'est chaud. On a souvent entendu, je ne vais jamais pouvoir m'en sortir. Et vous en êtes toujours, et toujours, et toujours sortis. Je pense que ça le fait, moi. On va souhaiter bon courage à Adibou. On va... Féliciter Luc d'avoir cette sortie, quand même, temporairement, au moins des ennuis. Et, ben, moi, on va essayer de réfléchir pour la suite. Je pense que moi, je partirai vers la Suède. C'est peut-être le plus simple, le plus évident. On verra, je préfère pas tirer de plan sur la comète. Stabiliser le royaume, suivre un peu la croisade. Il y a l'Empire Mongol qui est aux portes, aussi. À l'aise, quand il va frapper, il frappera d'abord Luc, je pense. Adibou, Luc, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci pour cette belle partie. L'heure est grave. 1233 après Jésus-Cli. Puis, vive-moi la suite. Au revoir, YouTube. Au revoir. Au revoir, YouTube.